Voilà, salut tout le monde. Il y a un moment que je ne fais pas de vidéo. Cette vidéo, je viens la réaliser parce que tout simplement, l'heure est grave, mes frères. Je viens m'adresser à la jeunesse guinéenne. Cette jeunesse affamée, qui tend les mains. Cette jeunesse qui, comme des mendiants assis au coin de la rue chaque matin, demande et quémande l'aumône. Cette jeunesse aujourd'hui, de laquelle on se sert pour aller faire de la campagne autour du troisième mandat. Encore une fois, Alpha Condé, SS BIA, Alpha Condé et SS Valet. Le président Alpha Condé, aujourd'hui, est en train, je l'avais dit en 2017, les gens ne me prenaient pas tellement au sérieux. Encore une fois, je reviens là-dessus. La machine est mise en place pour un référendum. La machine est mise en place pour un changement de constitution. Ça ne se fera pas. Rien ne sera soumis au peuple, parce que rien n'a été soumis au peuple pour que vous soyez aujourd'hui dans vos fonctions. Si cette constitution n'est pas légitime, c'est que vous n'êtes pas légitime. Si cette constitution, aujourd'hui, est à amender, c'est que vous-même, vous avez géré dans l'illégitimité. Je dirais ainsi. Pas dans l'illégitimité. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que des gens qui ont été élus et que des gens qui ont accepté de gérer le pays sur la base de cette constitution viennent nous raconter aujourd'hui que la Guinée doit, par une voie référendaire, adopter une nouvelle constitution. Sur quelle base ? On ne peut pas accepter de compromettre les acquis démocratiques que nous avons. Il n'est pas question. On a combattu ici, principalement moi, j'ai combattu mon propre parent, un forestier, Dadis Kamara, à la tête du CNDD. Je l'ai fait ici, dans ce pays. Et tous les Guinéens sont témoins oculaires. Il n'est pas question aujourd'hui que ce taquis démocratique, que ce combat pour lequel on s'est sacrifié, on s'est battu ici, humilié. Certains ont trouvé la mort au stade du 28 septembre que des gens, des plaisantins, une oligarchie, une minorité de personnes se lèvent pour compromettre ces acquis et pour nous ramener encore aux anciennes habitudes. Il n'est pas question. Alpha Condé et ses militaires, Alpha Condé et ses valets, on vous prévient, aucune armée au monde ne peut arrêter un peuple en colère. Aucune armée. Je ne l'ai pas vue. La révolution et l'insurrection populaire au Burkina, ça s'est préparé et ça s'est fait devant moi. Je veux attirer votre attention sur le fait que Blaise Compaoré avait la maîtrise sur l'armée burkinabée et il avait le contrôle de l'armée burkinabée. Ça n'a pas empêché au peuple d'aller percer l'abcès et de le mettre dehors. Donc, aujourd'hui, tout ce que vous faites, vous venez avec les gens qu'on appelle force, je ne sais pas, spéciale ou force, je ne sais quoi. On s'en fout de ça. Ça, ça ne nous effraie pas. Venez avec des chars de combat que vous voulez, avec des missiles que vous voulez. Ça ne nous effraie pas. Nous, on s'en fout de ça. On a fini avec ça. Vous pensez que nous sommes un peuple qui va continuer à accroupir dans la souffrance, dans la misère, dans la précarité, à vous observer comme si vous étiez des enfants les plus bénis de la Guinée ? Vous vous prenez pour qui ? Vous pensez qu'on est dans un royaume ? Vous pensez qu'est-ce que c'est la monarchie ? Alors, on va voir. Apprêtez-vous et préparez-vous, jeunes Africains, jeunes Guinéens surtout, préparez-vous à l'affrontement. Tout président qui refuse maintenant de partir au bout de son mandat, qui refuse de quitter, ne vous laissez pas faire. Lévons-nous comme un seul homme. Le monde a changé. Le monde n'est plus ce petit village où tu peux massacrer des gens à l'insu des gens. Aujourd'hui, vous touchez aux cheveux d'une seule personne, vous allez comprendre. À cause de ce troisième mandat, vous allez mettre le feu à ce pays-là. Allons-y sûrement.